Générique Et bien bonjour à tous c'est Alex Benito Vidéo à l'ancienne sans facecam Aujourd'hui ce sera le Rasenball Sport Leipzig En quart de finale de Ligue des Champions Après un épisode très difficile face au Bayern Munich en 8ème de finale Élimination dans la douleur Après la défaite à domicile 1-0 On pensait que c'était cuit Mais on a réussi à renverser la situation grâce à un Martin Benitez de folie Et ensuite on a continué sur notre lancée Christel Palace L'équipe de Zizou On a fait des frais 6-0 Triplé de Coutinho Doublé de Cristiano Ronaldo But de Soma Riva On s'est ensuite incliné face à notre adversaire Le rival Everton 3-1 Malgré le but de Ferrati J'ai battu l'autre rival Ou plutôt Comment dire Notre bouc émissaire 4-1 face à Tottenham Doublé de Zekovic et doublé de Villietto La défaite face à Manchester United 3-2 malgré le doublé de Francisco Soma Riva Et 2-0 face à West Brom But de Ronaldo Et encore de Soma Riva En grande forme Donc c'est très mitigé comme résultat C'est très mitigé Et si on regarde le classement de Première Ligue On est actuellement 2ème Avec Pas mal de retard sur Manchester City Qui est sur une forme tout simplement Hallucinante Tout simplement Eux aussi sont en Ligue des Champions Et regardez-moi ça Ils n'ont pas perdu depuis Chelsea Ils enchaînent Ils n'encaissent aucun but L'équipe de José Mourinho Est très forte cette saison Il nous reste Pas beaucoup de matchs Pour inverser la tendance Sachant qu'on est encore en parcours En Ligue des Champions Ça va être compliqué Ça va être compliqué De conserver notre titre Alors on est à match égalité Ils ont rattrapé leur match en retard Honnêtement Moi je vous dis Ça sent Ça sent le pâté Voilà Pour vous dire tout ça simplement Regardez 9 défaites en tout C'est beaucoup On a perdu beaucoup de points en route C'est trop Pour moi c'est trop C'est 9 défaites Sachant que les saisons Où on était champions On ne faisait pas plus de 5 défaites 5 défaites En 2019-2020 On a été encore champions Là on a eu 5 défaites 6 défaites Mais vous voyez 2 points d'avance seulement Avec 6 défaites Encore champions Ici avec 5 défaites Et là c'était City De la première saison Qui a été champion Mais là ils sont sur une très grosse forme Il reste quelques matchs Mais ça va être très très dur D'aller chercher le titre Je ne vous le cache pas En ce qui concerne les autres compétitions Bon ben on est champions du monde des clubs En Ligue des champions On est en quart de finale La Supercoupe de l'UFA On l'a remporté face à Tottenham On a perdu Enfin on s'est éliminé Au 4ème tour en FA Cup Capital One On s'en foutait un peu Et on a perdu Le Community Shield Voilà un petit peu Pour résumer La saison Et je voulais également Vous dire Que Ryan Roberts A fêté Ses premières sélections En équipe d'Angleterre A seulement 20 ans Il a été sélectionné Pour des amicaux Et il a été buteur Voilà D'où sa progression Encore plus Fantastique Que ce qu'il était déjà Un bel avenir est promis A Ryan Roberts Sachant qu'actuellement Le meilleur joueur de l'équipe C'est Cristiano Ronaldo Avec 27 buts au total 7,78 de moyenne 12 passes décésibles Pour Yarmolenko 5 fois homme du match Coutignon Donc voilà Je vais vous montrer la tactique Que j'ai prévue Face à Leipzig On va les affronter A domicile Pour le premier quart de finale Et l'équipe que j'ai envie d'aligner Elle n'est pas comme ça Puisque ça c'était l'équipe Du match avant Où j'ai fait un petit peu reposer Notamment Coutignon Et Yarmolenko Vieto revient de blessure Donc d'où sa forme physique Qui n'est seulement Qu'à 75% On va mettre Somariva Somariva C'est 17 buts cette saison 17 buts cette saison C'est mieux Que Vieto Et que Benitez Forcément Puisque Benitez Vienne arriver Le banc Le banc Sera composé De Klein Roberts Vieto Kurzawa Saul Et Zivkovic On met Somariva Cristiano Ronaldo Coutignon Yarmolenko Pogba Holberg Moreno Moreno On va voir Parce qu'il revient Aussi de blessure Ouais Peut-être Kurzawa Et meilleur Remenez Gomez Baslak Butland Baslak Qui a fait une saison Il a vraiment surpassé Nathaniel Klein 5 passes décisibles 2 buts 3 fonds du match 7'37 Klein A été pas mal blessé aussi Il faut le dire Il a eu des pépins Physiques Qui ont profité Au jeune allemand Voilà Donc quand je dis Ryan Roberts C'est le futur de l'équipe Ronaldo Il a 36 ans Il a toujours pas annoncé Sa retraite Bon il est très bon Mais on sait que Dès qu'il prendra sa retraite J'aurai pas besoin De faire de mercato Puisqu'on aura Ryan Roberts Prêt A prendre L'aile gauche Pour le remplacer Donc c'est quand même Une grosse pression Qu'il a sur les épaules Le nouveau Cristiano Ronaldo C'est Ryan Roberts Pogba Qui va débuter Avec seulement 86% Donc on pourrait voir Saoul Arriver Et sur la pelouse En cours de match Bon là L'objectif est clair et net On est à domicile C'est de leur mettre Directement Un maximum de but Au match allé On va les faire plier On va vraiment les faire plier Même si je vois Que la formation De Lopetegui Est plutôt Défensive Avec ses deux milieux centraux Et la petite sentinelle Devant la défense Il prend des précautions Et c'est bien normal Quand tu vois Mon attaque Mon quatuor Offensif Notamment ces trois là Qui font partie Des meilleurs joueurs De la première ligue On avait vu l'équipe La dernière fois Timo Werner Il y a Gianluca Godino Lucas Silva Fédéric Sorensen Grosskreutz Une équipe Que je n'avais pas Trouvé fantastique Mais qui pourrait Quand même Nous poser des problèmes En termes tactiques Allez c'est parti On va débuter le match C'est parti Pour les quarts de finale De Ligue des Champions La Psyche Qui a réussi l'exploit De se hisser un quart Vont-ils continuer Leur aventure Kurzawa Le centre L'opération Cristiano Ronaldo Holberg Ça joue très bien En ce début de match Premier corner Tiré par Cristiano Ronaldo La tête Et c'est le but Francisco Somar Iva Alors ça On peut dire Le but châteux Ou pas Parce que je crois Que c'est Bernard Vecchi Qui dégage En pleine tête Je me demande Comment Somar Iva N'a pas le nez cassé Après Après ce but Parce qu'il lui a mis Un missile Dans le nez Et ça rebondit Dans les buts Donc un but chanceux Mais c'est l'ouverture Du score Dans ce quart de finale C'est ce qu'on voulait Ouvrir le score Assez tôt Pour se mettre à l'abri Attention Bernard Vecchi Qui va vouloir se venger Récupération Kurzawa Long ballon Vers Somar Iva Il a de la vitesse Pour y aller Somar Iva Alors il cherche Dans le doublé Le centre Le centre Le but Kahneman La défense De Leibsich Est complètement A l'agonie C'est eux-mêmes Qui marquent Leur propre but Et superbe exploit Somar Iva Kahneman A une superbe tête Bien placée Il a pris l'entraînement Sauf qu'il s'est trompé De but Il l'a pas mis Dans les bons buts A débuter un match Comme ça C'est parfait A 2-0 En 17 minutes C'est vrai que là Ils ont de quoi Avoir mal à la tête Ouh l'attaque De passelac Qui passe complètement A côté Le centre Et Timo Werner Qui bute Sur Jack Butland Belle parade Du portier anglais Ouh Bernard Vecchi Qui a tenté De retourner Acrobatique C'est vrai qu'on les a mis mal Dès le début de match Leipzig Avait déjà encaissé un but Pogba Et c'était un but de merde Mais Somar Iva Va y aller Somar Iva Pourquoi il tire à côté Comme ça Et il se blesse Aïe aïe Blessure à la mâchoire C'est pas trop tôt Vu le ballon Qu'il a pris dans la gueule Tout à l'heure Ça m'étonne pas Il va sortir à la mi-temps On fera jouer Vieto On va surveiller Pogba Également Vieto qui va rentrer Tout simplement En Renard des surfaces On mène 2-0 On n'a pas Été trop inquiété Je pense que ça peut être bon Pour la suite Récupération Pas slack Faute Pas slack Et connait bien Cette équipe de Leipzig Puisqu'il a évolué A Dortmund Connait bien le jeu allemand On va faire sortir Paul Pogba Entrée de Saoul Le joker Mettre des coups de pied arrêtés Également Et on va préparer Un autre remplacement Puisque Larmolenko Ouais Une autre 2-7 C'est quand même pas mal On va voir On va voir qui sera Le dernier rentrant On continue En 3ème Ça serait pas mal Holberg Qui décale Félix Maslac Allez Le centre Arra du poteau Et lui Encore Encore un CSC C'est incroyable Si Hoffman Qui marque Comme son camp Les joueurs de Leipzig Sont drogués Il faut le dire Oh mon dieu Ils veulent tellement Pas prendre de but Ils sont tellement stressés Qu'ils marquent Dans leur propre cache Ça fait 2 Je crois que j'ai jamais vu Autant de CSC Dans un match Parce que même le premier Il a été accordé à Somariva Mais on peut dire Que c'est un dégagement foireux Qui finit dans leur propre but 3-0 C'est quand même Un score assez lourd Et le dernier rentrant Ça sera Ryan Roberts S'il le mérite Il le mérite Ryan Nouvelle espoir anglais Attention à Bernard Béthier Aïe 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 La réduction du score De Federico Bernaléchi Avec ce but à l'extérieur Rien n'est gagné d'avance Parce qu'un petit 2-0 De Leipzig Chez eux Nous élimine Plutôt une belle efficacité Côté Leipzig Ouais 3-1 C'est quand même un beau score Mais ce but à l'extérieur Va venir nous embêter Attention que ce soit pas le seul Vieto qui décale Ryan Roberts Il est frais Il a de la vitesse Ryan Roberts Oh là là Coutinho Qui tient à côté Et c'est terminé 3-1 Enfield Bah c'est sympa C'est sympa La Leipzig Qui aura quand même Marqué un but Qui peut leur donner Espoir J'ai envie de dire Par contre Très mauvais match De la défense La défense Qui marque 2 CSC C'est un peu honteux Et la victoire De City Avec un but de Morata Et de Markovic Qui fait le bonheur de City J'aurais peut-être pas dû le vendre Coup à la mâchoire C'est vrai que j'étais un peu con De vendre Markovic A mon concurrent direct Au titre Parce que eux Ils se gênent pas Ils refusent de me vendre Des joueurs Parce qu'ils veulent pas Ils veulent pas m'aider A remporter le titre C'est bien normal On vend pas des joueurs A son concurrent direct Et voilà les autres matchs De ces quarts de finale De la Ligue des Champions Monaco et Paris Parmi les clubs français Vont-ils y arriver ? Ouh mon dieu La victoire 6 à 1 De la Juventus Contre Monaco Ça fait très mal En même temps Quand t'as Douglas Costa Rougani Dibala Waouh Gonzalo Quedes Quedes Qui est bon aussi 0-0 entre Paris Et l'Atletico Plutôt Plutôt favorable à Paris J'ai envie de dire Puisqu'il se verrait Qu'ils marquent à l'extérieur Pour quasiment se qualifier Maintenant Ils ont pas pris de but C'est déjà ça J'ai pas envie de me retaper Paris En Ligue des Champions Cette année On les a battus En finale L'année dernière Ça serait quand même Une coïncidence Si on les retrouvait Encore une fois En finale Cette année Je dis pas encore Que je suis en finale Loin de là On a eu la Psyche A éliminer Et après il y a les demi Évidemment Alors David Luiz Reprend l'entraînement Chamberlain Awards Du joueur de l'année Qui était à Sterling L'année dernière Et Armolenko L'a eu une fois En course Hazard Coutinho Et Cristiano Ronaldo On va jouer face A Follam 18ème Dans la zone rouge Le retour de Vieto Là on va quand même Faire tourner On va mettre Zivko On va mettre Gundogan On va mettre Klein Qui c'est qu'on met Sur ce côté On va mettre Non parce que là C'est quand même pas Un match à perdre On va mettre Krikri Krikri Ferrati Zivko Vieto Saul Gundogan C'est quand même Une équipe Plutôt pas mal Avec l'entrée De Benitez Peut-être Au cours de match Benitez et Robert C'est qu'ils pourront Rentrer en cours de match On va partir en contrôle Hop c'est parti C'est parti Foulam qui est très mal Et qui devrait être relayé Normalement On va aller vérifier ça Quoi que Ohlala Cette course à la relégation Elle est complètement folle Tottenham 35 J'avais pas vu Qu'ils étaient si mal Qu'ils étaient si mal que ça Sobsanton 35 36 35 L'Ouat Pour 35 33 pour Foulam 32 pour El Celi C'est hallucinant Tout peut changer Tout peut basculer Je pense que même Cristal peut être légable Ouais pourtant Ils ont Victor Weignama Oula Je le pensais Meilleur que ça Le Kenyan Qui était meilleur Dans les précédents FM Alberto Moreno Avec Saoul Ça joue à l'Espagnol Cristiano Ronaldo Saoul encore une fois C'est extérieur du pied On connait Sa qualité de passe Le génie Cristiano Ronaldo Peut être en position de frappe Il préfère décaler Klein Pénalty 33 secondes Et déjà un pénalty Provoqué par Brandon Parker Et il sera tiré A mon avis Par un certain Cristiano Ronaldo Pénaldo Et c'est le but Une minute Après le début du match Foulam Est déjà dans la merde Par le pénalty Transformé Par Cristiano Ronaldo C'est ça que je veux Des entames de match Comme ça Ça fait toujours rêver Et Chesney Récupère le ballon Toujours bien De se mettre à l'abri En début de match C'est quoi Ce que passe en retrait Buckland Interception Gomez Klein va pouvoir Récupérer Il a la vitesse Pas tant que ça Si c'est bon Saoul Encore un extérieur du pied Pour Zivkovic Ronaldo Le doublé De Cristiano Ronaldo Saoul Saoul me fait rêver Je me demande même S'il n'y aurait pas Une place de titulaire A avoir Même Zivkovic Un superbe ballon Pour Cristiano Ronaldo Il y a des places De titulaire A gagner Parce qu'on ne peut pas dire Encore une fois Que Pogba Cette saison A éclipser Totalement l'équipe Il arrive dans une équipe Où il n'est pas la seule star Il y a plein d'autres stars Notamment Certains Cristiano Ronaldo A 36 ans Il donne encore Des leçons de football Rhodes Avec Victor Wainama Qui va décaler Barker Peter Barker Attention C'est dégagé En corner Il n'y a que 2-0 Les gars Vous n'enflammez pas Ce n'est pas gagné d'avance Corner Vers Barker Avec Wainama Il était en jeu James Wainama Petit Petite pouce Du centre de formation De Fulham Peut-être Alberto Moreno Avec Gundogan Voilà On décale Klein Les centres de Klein Sont toujours bons Saoul récupère Alberto Moreno Il accélère Il va pouvoir centrer Récupération Danson C'est Ronaldo Qui se bat Et qui récupère Saoul Ouf Fauché Ferrati Qui récupère Avec Alberto Moreno Ronaldo Ça combine L'arrêt de Chesney Allez Les corners Vous me l'avez déjà dit C'est pas Ronaldo De les tirer Peut-être Ferrati Parce que Ronaldo Et quand même Un très bon jeu de tête Oh la récupération De Ronaldo Est-ce qu'il va tirer Non il préfère jouer Avec Vieto Elle faut se remettre Dans le bain Vieto On joue le retour Tout à l'heure Pas sûr qu'il soit Titulé Le chanon Vieto Qui se remet De blessure Je le rappelle Oui là Le second pote Oh la la Ça joue Et la faute La faute D'Alberto Moreno Ça c'est pas bon du tout Allez Butland Allez Jackie Allez Jackie On compte sur toi Allez Jack Et non Le but De Jordan Rhodes 19ème but quand même 19ème but Cette saison Pour l'attaquant de Fulham Ça serait vraiment con Si on faisait un match nul Moi je vous le dis Moreno Ça va pas se passer comme ça Même si nous aussi On a eu un pénalty Ça peut être assez équitable D'un certain côté Est-ce qu'on fait Une petite terreur rouge A savoir faire Directement un changement À la mi-temps Terreur rouge Entrée de Martin Benitez Saoul Qui n'a pas convaincu En 45 minutes Se fait sortir On laisse La fougue Du diable Martin Benitez Qui était déjà le héros De la dernière vidéo Il ne se passe plus grand chose Maintenant Le match se ferme Barker avec Rhodes C'est pas le moment de craquer les gars Pour Chris Oh non Je le sens mal Le but de Rhodes Là Là c'est de quoi faire la terre rouge Là ça va m'énerver Ça va vraiment m'énerver On va faire rentrer Coutinho Là les gars C'est hors de question Qu'on fasse un match nul La défense Qui pense que tout est acquis Parce que devant Ils font le boulot Et ça se relâche Notamment Concerie Ménès Bon les derniers changements Ça m'énerve C'est Kurzawa Qui va remplacer Moreno Fautif Sur le pénalty Si on fait 2-2 C'est juste horrible Là c'est sûr qu'on n'a pas le titre Si on fait 2-2 C'est sûr qu'on n'est pas champion Et on pourra remercier la défense Allez les gars Putain Je le sens trop mal C'est peut-être qu'il Ouais Est-ce qu'il y a un second En général Quand ça fait ça On marque pas Dans la dernière seconde Christian Ronaldo Allez Fais nous rêver Putain C'est quoi cette merde 2-2 contre Fulham C'était très mal barré pour eux City Qui se fait cuire 5-1 par United Oh il tombe de haut là Putain On a perdu une grosse occasion De revenir sur eux En ratant cette victoire Tottenham qui chute à 1 point Oh là là C'est énorme 7-2 Oh là là C'est quoi ces scores de week-end C'est quoi ces scores C'est quoi ces scores de malade Triplé de Yannick Ferrar Carrasco Vous le connaissez bien Si vous avez suivi ma carrière Avec l'Olympique Lyonnais La saison dernière L'année dernière Sur le dernier FM Et la victoire 7-2 Triplé de Scherle Triplé de Ramsey Et but de Beyerine Tottenham Qui continue la dégringolade Bon Ça fout quand même les boules Parce que là On a cramé un Joker Face à Fulham Où on aurait dû gagner Qui nous aurait permis De revenir Légèrement Sur City De garder espoir Et bon Il vaut mieux Il vaut mieux Qu'on fasse Deux ligues des champions D'affilée Que une première ligue de plus Si c'est le prix à payer S'il faut se sacrifier En première ligue Pour remporter une nouvelle fois La ligue des champions Je dis bien Ok Parce que C'est vrai que cette saison Par rapport à la saison dernière On a joué la coupe du monde des clubs Alors est-ce que ça Est-ce que ça a joué Dans notre calendrier Ouh là L'élimination De Paris Par l'Atletico Madrid Pierre-Emerick Aubameyang Toujours efficace Jackson Martinez également Waouh Et Timon Boomgart 25 ans Défenseur central Qui a achevé L'espoir du PSG Bon On a de l'avant Ça c'est clair On se déplace en Allemagne C'est peut-être le match piège On va d'abord jouer en contre Alors avec qui on va jouer ? Yarmolenko c'est sûr Coutinho Cristiano C'est sûr Quel est l'attaquant que je choisis ? Vieto Somariva Ou Benitez Vieto Somariva Ou Benitez C'est quand même C'est quand même Trois attaquants De très grande classe Benitez qui paraît légèrement en dessous En termes de statistiques Faire confiance à Somariva Faire confiance à Somariva Il m'a un peu déçu Vieto Tout à l'heure On part sur Alberto Moreno Pogba C'est réussi à remonter 2 buts Avec ça Et ils font confiance à leurs 2 buteurs Au match allé Kenman et Hoffman On espère qu'ils seront encore buteurs Dans ce match là Bon allez c'est parti On a plus peur de rien Pas slack Allez le centre magnifique Grosse coins qui aurait pu marquer contre son camp Mais à mon avis Ils ont été suffisamment engueulés Par leur entraîneur Pour éviter ce genre de boulette Et il y a Pato Moreno Qui va pouvoir la récupérer Le centre instant Et le second poteau Veillermolego Récupération Spasslac Quelle frappe De Félix Spasslac A l'entrée de la surface On va changer tout de suite ça Parce que Je le dis Je le dis Mais je le fais pas Coup de pied arrêté C'est Coutignon Et Yarmolenko Qui vont tirer les corners Même si En termes de capacité C'est le meilleur C'est Ronaldo Et puis on inverse Voilà Après c'est vrai qu'en termes de coups francs C'est Ronaldo Réan Roberts C'est un bel avenir aussi Avec un 17 de coups francs A 20 ans Corner Allez Ronaldo Qui va pouvoir récupérer Il peut tricoter Il préfère jouer avec Spasslac Il informe l'Allemand La touche d'Alberto Moreno Vers Ronaldo Il arrive à contrôler Il reste dans la surface Récupération Gaudino Qui dégage Direction Timo Werner Ça joue bien avec Golden Il décale encore Grosskreuz Il est monté Gaudino Récupération Pogba C'est ça qu'on veut Des interventions Autoritaires Paul Pogba Somariva Il a du chien dans la surface Oh il tire à côté Pas la première fois Qu'il nous loupe Ce genre d'action Francisco Somariva J'espère qu'il va se rattraper Parce que je fais attention à tout Et que si ça nous coûte quelque chose Je vais m'en rappeler Somariva Ça va rester dans un coin de ma tête Et je vais perdre la confiance Que j'ai en toi Oh l'arrêt de Butland Butland T'es un génie Le génie de Jacques Butland Mon dieu Il nous fait une parade Imaginez la psyche qui marque maintenant Ils reviennent à 3-2 Et comme je le dis A 2-0 On est cuit On souffre L'arrêt encore de Butland Pour l'instant On est mal Et on tient Grâce à un homme Un gardien Jack Butland Il va falloir se réveiller Il va falloir se réveiller Au moins marquer un but Juste un J'en demande un but à l'extérieur Ça suffira On arrive à 0-0 A la mi-temps On n'est pas confiant On doute On doute énormément Il n'y a pas beaucoup de choses à faire Peut-être Faire un plus gros pressing Avec un marquage serré Et augmenter un peu le tempo Pour tenter de les faire plier peut-être Est-ce qu'on sera en meilleure condition physique Sinon ça sera des changements Poste pour poste à faire C'est quand même dommage De voir Coutinho Qui n'arrive pas A imposer son jeu A dicter le jeu C'est à lui de le faire C'est quoi ce dégagement dans l'axe Allez vas-y Yarmuleko Voilà Coutinho Long ballon Verso Mariva Et oui mais c'est Les long ballon comme ça C'est pas forcément la solution à faire Voilà Pogba Allez Verso Mariva Celle-là tu la loupes pas C'est quoi ça C'est quoi ça Yarmuleko Yarmuleko Allez Allez Yarmuleko C'est toi le capitaine de l'équipe Coutinho Au corner Aïe aïe C'est Holberg Qui va récupérer Avec Moreno Allez C'est un temps fort Là de notre part C'est un temps fort Il faut le jouer à fond On va faire rentrer Zivkovic Capitaine qui va sortir Et je fais rentrer Saoul Je fais rentrer Saoul A la place de Paul Pogba C'est pas parce que tu t'appelles Monsieur Paul Pogba Qui t'a été recruté Pour une somme Astronomique Que tu vas Jouer tous les matchs Saoul A prouvé Qu'il avait Sa place Et qu'il pourrait redevenir titulé Voilà Moi je le dis comme ça Avertissement pour Paul Pogba Allez Moreno Te troue pas Voilà merci Ils me font peur quand même On a beau mener par deux buts d'avance J'ai quand même peur Somar Iva Qui s'exentre Et qui perd le ballon Il va pas rester longtemps Sous la plou Si ça continue comme ça Saoul Saoul Coutinho Ronaldo Qui peut décaler Non il préfère chanter la frappe Et c'est le but De Cristiano Ronaldo La frappe de Mule 30ème but De la saison Qui permet de débloquer La situation à l'heure de jeu Il se retourne à peine Et il frappe Sans élan Petit filet opposé Magnifique but De Cristiano Ronaldo C'est ce qu'on attend D'un joueur de cette classe Là je pense qu'on est tranquille On est tranquille Là c'est le but qualificatif Je vais pas prendre trop de carton Parce qu'il va y avoir Des suspensions Qui vont tomber Les gars Vieto Somar Iva Je l'avais prévenu Et puis J'ai pas perdu ma confiance En Vieto Il faut le réintégrer petit à petit On prend beaucoup de carton On va se calmer Sur le pressing Allez Vieto Allez Allez Luciano Voilà accroché intérieur L'arrêt de Zoët C'est Zoët alors David Selk Qui est entré côté Leipzig Mais ça ne va pas sauver Le club allemand Puisqu'on va s'imposer 1-0 4 heures En cumulé C'est quand même Plutôt propre Après avoir éliminé Le grand Bayern On sera en demi-finale De Ligue des Champions Mais face à qui ? On va le savoir tout de suite Puisque le tirage Est juste avant Ulceli Continue en grande forme Il y en a mis du temps Avant d'être en grande forme Parce qu'en seulement 57% De passes réussies J'avais le passant en grande forme Désolé Je contredis le jeu Mais moi je suis comme ça Je suis un Thug Et je le vois le tirage Je veux voir le tirage Des demi-finales De Ligue des Champions Sachez qu'on peut tomber Face A notre ennemi Juré Manchester City Mais ça sera la Juventus Je perds totalement ma voix Je perds ma voix les gars Petit craquage La poussière Dans la gorge Le chat entier Mon dieu Je ne reste plus à Paris On va tomber face à la Juve Voilà Je suis en train de mourir Pour finir cette vidéo Je donne ma vie Pour FM Pour faire cet épisode Atlético City Et Juventus Liverpool Ça va être très dur Sachant Ce qu'a mis Liverpool Je perds les mots Je ne sais plus quoi Ce qu'a mis la Juve A Monaco On risque d'avoir Un match très difficile Et on risque surtout Si Par bonheur On arrive à battre la Juve Il se pourrait Qu'on rencontre City En finale de Ligue des Champions Alors là Ça serait juste hallucinant Et je n'ai pas envie Honnêtement Je n'ai pas envie de rencontrer City En finale Puisque ce sont J'ai envie de dire Les seuls Qui connaissent Notre faiblesse Et qui peuvent nous battre Dernière confrontation avec City Voilà ce qui s'est passé Vous comprenez Mes craintes Mais Ça va être très intéressant Surtout Ce match là Face à la Juventus Puisqu'on va rencontrer déjà Le papa De Liverpool Rafa Benitez On les a déjà rencontrés On va aller voir Notre calendrier L'année dernière Est-ce qu'on a joué Quand la Juve C'était l'année d'avant Peut-être C'était peut-être L'année d'avant Je ne sais plus On n'a jamais joué La Juve Il me semblait Qu'on avait joué Je perds peut-être La mémoire Bon apparemment On n'a jamais joué La Juve Ah on les a joué En groupe On les a joué Cette saison En groupe Voilà je me disais bien Que Pogba Avait rencontré Son ancien club On a fait 2-2 Chez nous En face de groupe Et on a perdu 2-1 chez eux Et là On va les rencontrer En demi Ici Ici même C'est vrai que ça ne va pas être facile Ça ne va pas être un match facile Mais on les attend On les attend en tournant C'est quoi l'aller L'aller à l'extérieur Et le retour à domicile Ça change Par rapport à la psych Pardon Je suis fatigué Bon bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve Pour le match Face à la Juventus Avec West Ham Qui est intercalé West Ham Si vous me souvenez bien Ils sont Derniers Voilà Donc on va tout faire Pour aller en finale De Ligue des Champions Vous faire rêver Me faire rêver On fait rêver tout le monde Benito Vendurev C'est comme ça que ça se passe Je vous dis à très bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501